Comme tous les Corses de bonne famille, les Bonapartes ont une maison en ville et une à la campagne. Ils ne sont pas riches pour autant, avec tous ces enfants élevés et à qui il faudra trouver une position. Bref, les Bonapartes n'ont d'autre solution que de quitter l'île. Charles, fort de sa qualité de député de l'Assemblée de Corse, décide de se rendre en visite à Versailles. On n'a rien vu quand on n'a pas vu la pompe de Versailles. Louis XIV était toujours là, Châteaubriand. La dorure des Lambris, embrasée par les rayons d'un soleil ardent, formait une espèce d'auréole sur la tête des souverains et de leurs enfants. La reine avait une passion, celle de la mode. Être la jolie femme la plus à la mode lui paraissait le titre le plus désirable. Mémoire de la Comtesse de Boigne A l'automne 1778, Napoléon Bonaparte met pour la première fois le pied en France. A 9 ans, le jeune boursier va intégrer le collège de Brienne en Champagne. Il y passera 5 ans, enfermé entre ses murs tristes, sans congé ni visite des siens. Bonaparte était en général peu aimé de ses condisciples. Il les fréquentait peu et prenait rarement part à leur jeu. Dès qu'arrivait le moment de la récréation, il courait à la bibliothèque, où il lisait avec avidité les livres d'histoire, surtout Polybe et Plutarque. Mémoire de Bourienne. Et en 1784, il a 15 ans, il est admis à l'école royale militaire à Paris. Inauguré quelques années plus tôt, cet établissement accueille les meilleurs élèves des 12 collèges militaires de province, tels que Brienne. Les jeunes nobles, souvent désargentés, qui y sont admis, sont destinés à former les cadres de l'armée royale, au même titre que les fils de grandes familles. Et cela se manifeste dans le traitement qui leur est accordé. Le jeune Bonaparte est toujours aussi ombrageux et solitaire, mais ses talents évidents n'échapperont pas à certains de ses professeurs. Ce jeune homme ira loin s'il est favorisé par les circonstances. Un professeur de l'école militaire cité par Stendhal. A peine âgé de 16 ans, le voilà sous-lieutenant infecté à un régiment d'artillerie, l'arme d'élite de l'armée française. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer une carrière militaire et de découvrir le métier de soldat. Il apprend à fondre des canons, à façonner des affûts d'artillerie, à remplacer n'importe quelle artilleur. Très vite, on va s'apercevoir que sur le terrain, c'est un officier très efficace. En même temps que ses travaux pratiques, il y a également de solides et éclectiques lectures. Il lit beaucoup d'histoires, beaucoup de mémoires militaires, du droit. Il lit un peu de science. Il a été très frappé par la lecture de Rousseau. La liberté, l'égalité et la suppression des privilèges. Il est en train, à ce moment-là, vraiment de se découvrir lui-même. Mais pour un petit officier corse, qu'est-ce qu'égalité veut dire ? Avenir, réussite, ascension sociale, ce ne sont que des mots à cette époque-là. Les postes supérieurs sont réservés aux grands nobles, aux princes du sang, aux nobles de haute famille, alors que Napoléon vient d'une petite noblesse, d'une petite famille, finalement, d'une noblesse pauvre. Puisque la carrière militaire ne peut lui offrir de quoi satisfaire ses vastes ambitions, il décide d'écrire. Il deviendra célèbre grâce à sa plume. Il en voulait beaucoup, à ce système politique, de le condamner à rêver. Il ne pouvait que rêver à un destin. Il ne pouvait qu'écrire des romans. Il aurait voulu que ces romans deviennent sa vie. Et ce n'était pas possible dans le système ancien. Il reste de ses écrits quelques essais historiques, dont une histoire de corse et des ébauches de romans et de contes. Il se sait, il se pense, il se croit capable de grandes choses, appelé peut-être à un grand destin. Mais comment le croire dans la situation où il se trouve à l'heure actuelle ? Il s'ennuie à mourir. Il s'ennuie à mourir. La révolution va se charger de dissiper cette mélancolie. Une lumière dans les esprits et dans chaque cœur une voix. Va et tu prendras la Bastille. Cela était impossible, insensé, étrange à dire. Et tous le crurent néanmoins. Et cela se fit. Michelet, histoire de la révolution. Bientôt, l'Assemblée nationale vibre à l'unisson de Paris. Dans la nuit du 4 août, les privilèges de la noblesse et du clergé sont abolis. Rien n'arrêtera plus la marche de la révolution. On ne peut en aucun cas faire de Bonaparte un révolutionnaire avant le début de la révolution. Mais Bonaparte accueille la révolution comme une bonne nouvelle. C'est presque quelque chose qui, je dirais, a une portée presque religieuse pour lui. Au sens où, tout d'un coup, il sent bien que la révolution va ouvrir la société française. L'abolition des privilèges. Le fait que la société française ne va plus connaître ses hiérarchies. Toutes ces cascades de mépris. Et dont a beaucoup souffert le jeune Napoléon dans sa jeunesse. Bonaparte était un jeune homme de son temps. Et avoir 20 ans en 1789, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça marque aussi bien une destinée individuelle qu'une destinée collective. À l'été 92, on le retrouve à Paris en permission. Le débordement révolutionnaire, le pillage des tuileries, ce monarque que la populace a forcé à coiffer le bonnet rouge, tout ce désordre l'insupporte. Mais le mouvement s'amplifie. La monarchie est renversée, le roi emprisonné, la république proclamée. Napoléon va, à ce moment-là, faire partie de ce monde nouveau. Il cherche à jouer un rôle. Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier 1793. Une exécution qui sera suivie de celle de la reine et de milliers de ci-devant. La patrie est en danger, proclame Robespierre, qui par ses discours à la Convention et au Club des Jacobins radicalise le mouvement révolutionnaire et impose la terreur. Au bord de la guerre civile, la France est en outre menacée à ses frontières par une coalition de la quasi-totalité de l'Europe. L'Autriche, l'Espagne, la Prusse, l'Angleterre se sont jurés de mettre un terme à cette république. À son retour de Corse, Bonaparte a réintégré l'armée. Capitaine d'artillerie, il est nommé à Toulon, qui s'est révolté contre la Convention et a ouvert sa rade et son port à la flotte anglaise. Pour les en déloger, le jeune artilleur propose un plan très simple. S'emparer des forts qui commandent la rade pour forcer la flotte anglaise à fuir. Ses supérieurs refusent de l'écouter. Les généraux à Toulon étaient totalement incompétents. Heureusement, un général compétent a écouté le plan de Napoléon et a dit « bien sûr ». Ce général compétent, c'est Dugomier. C'est au talent et à l'ardeur du commandant de l'artillerie que je dois les savantes combinaisons qui ont assuré notre succès. Général Dugomier, commandant le siège de Toulon. La flotte anglaise quitte la rade précipitamment et Toulon est libéré. Récompenser et avancer ce jeune homme, car si on était ingrat envers lui, il s'avancerait tout seul. Lettre de Dugomier au comité de salut public. Mais la République est toujours en danger, à l'intérieur comme aux frontières. Face au chaos, la Convention est fort occupée à se dévorer elle-même en voyant à la guillotine les membres des factions qui siègent en son sein. La machine s'emballe. Robespierre agit de plus en plus en maître absolu et aggrave la terreur par la loi du 22 Prairial. La corde a été trop tendue, elle va rompre. Le 9 Thermidor, une coalition de la peur, renverse Robespierre et ses amis. Leur tour est venu de monter sur l'échafaud. Un an plus tard, au printemps 1795, on retrouve Bonaparte à Paris. C'est un jeune homme curieux et désargenté qui observe le spectacle de la capitale. Bonaparte a dû rallier l'armée d'Italie dont Barras lui a donné le commandement, comme cadeau de nos. En face de lui, il va trouver la redoutable armée autrichienne et ses alliés piémontés. Comment va-t-il se comporter, lui qui n'a jamais commandé en chef devant l'ennemi ? Tout le monde l'attend avec un peu de moquerie. On se gosse de lui, ce petit général de salon. Or, il arrive. Et en quelques secondes, les briscards qui sont là, les vétérans, ont compris. Il est le chef. L'armée d'Italie n'est pas dans une situation brillante. Depuis deux ans, elle piétine, livrant des combats inutiles aux pieds des Alpes. C'était une armée d'indigents. Le pays en faillite ne pouvait les payer, ni les nourrir, ni les habiller. Il leur fallait pénétrer chez l'ennemi et y trouver ce dont il manquait. Bonaparte va s'adresser à ses troupes et dès sa première proclamation, il trouve le ton juste. « Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup. Il ne peut rien vous donner. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces rochers sont admirables. Mais ils ne vous procurent aucune gloire. Aucun éclat ne rejaillit sur vous. Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. » Bonaparte décide d'aller au-devant de l'ennemi malgré son énorme infériorité numérique. 38 000 hommes face à 63 000 Autrichiens et Piémontais. Son plan est d'une merveilleuse simplicité. Séparer les Autrichiens des Piémontais pour les attaquer successivement. En commençant par l'armée du Piémont. Napoléon avait toujours pour principe d'essayer d'être en nombre supérieur sur un point donné. Donc d'essayer de diviser les ennemis, de les battre en détail, de façon à compenser l'infériorité numérique globale. Napoléon a toujours professé qu'on ne fait pas la guerre avec des théories. Vous faites ce que vous avez à faire et vous le faites vite. Il faut surprendre l'ennemi et l'assommer si c'est possible. En seulement deux semaines, il remporte six batailles, fait des milliers de prisonniers et casse les reins de l'armée piémontaise. Il n'y a plus moyen d'y rien comprendre. Nous avons affaire à un jeune général qui est tantôt devant nous, tantôt derrière, tantôt sur nos flancs. Cette manière de faire la guerre est insupportable et viole tous les usages. Un prisonnier piémontais. Le 24 avril, le Piémont capitule. Bonaparte exige un tribut en pièces d'or et d'argent pour payer ses soldats. C'est la première solde qu'il touche depuis des années. L'armée du Piémont vaincu, Bonaparte peut se retourner contre les Autrichiens qui font mouvement vers l'Est, décontenancés par des méthodes de guerre aussi inattendues. Il attaque tous les jours. Il attaque même quand il y a de la neige, il attaque à la nuit, il attaque quand il fait froid, alors que d'habitude, ce n'est pas la règle du jeu. Il cherche l'ennemi, il le combat, et alors que l'autre pense que ça va s'arrêter, lui continue, le lendemain, il refait une bataille, le surlendemain, une autre bataille, et il surprend. Le 10 Bonaparte se porta sur l'Odi à la tête de ses grenadiers. Le général autrichien a chargé trois bataillons de croates de défendre les ponts de l'Ada et a placé là 14 pièces. Bonaparte courut de sa personne jusqu'à l'entrée du pont et résolut alors de l'enlever d'assaut. Closchwitz, la campagne d'Italie. Il n'y a pas du tout de tactique. Quand il y a des troupes qui arrivent d'une manière si enthousiaste et si rapide, ça surprend l'ennemi. C'est l'enthousiasme, et on silence, et tout le monde joue le jeu, et tout le monde risque la mort et passe. Il n'hésite pas à charger lui-même les canons. C'est un travail de caporal, mais il veut être à leur côté. Il prend des risques physiques. Même si les boulets tombent à côté de lui, ça s'est passé plusieurs fois, eh bien, il n'a pas peur. L'infanterie et l'artillerie autrichienne furent épouvantées par l'audace de l'attaque. Et bientôt, leurs armes devraient silencieuses. Closchwitz. Le résultat est spectaculaire. Ce fut loin d'être une grande bataille, mais il avait su imposer sa volonté à ses hommes aussi bien qu'à l'ennemi. Le 5 mai 1796, Bonaparte entre dans Milan à la tête de ses troupes. Toute la ville est là pour acclamer le général victorieux qui les a libérés du joug autrichien. Mais plus qu'un vainqueur, Bonaparte se veut un libérateur qui va prendre en main le destin de l'Italie. Peuple d'Italie, l'armée française vient rompre vos chaînes. Le peuple français est l'ami de tous les peuples. Nous n'en voulons qu'aux tyrans qui vous asservissent. L'armée autrichienne qui a reçu des renforts constitue encore une menace réelle. Bonaparte va la poursuivre en lui assénant une série de coups violents. Pour finir, en janvier 1797, par la bataille de Rivoli qui durera trois jours. C'est en Italie qu'est née la légende de l'invincible Bonaparte. Il s'est révélé un incomparable chef de guerre pendant cette campagne, mais il a aussi fait preuve d'un remarquable talent pour vanter ses mérites et promouvoir son image. Bonaparte, dès ses premiers succès, Napoléon a compris qu'il ne suffit pas de remporter des victoires. Il utilise l'image en sorte que ces victoires de l'armée d'Italie vont être connues en France. Napoléon, d'emblée, s'est composé un personnage. Il a d'emblée arrangé son histoire. Il crée une presse des journaux. La France vue de l'armée d'Italie, le courrier de l'armée d'Italie qui exalte ses victoires. Malheureusement pour les Italiens, Bonaparte ne se contentera pas de les libérer des Autrichiens. Il va aussi les débarrasser de quelques-unes de leurs plus prestigieuses œuvres d'art. Pour satisfaire l'avidité du directoire, il fait acheminer vers la France des chefs-d'œuvre du Titien, de Raphaël, du Caravage, jusqu'au célèbre quadrige de la place Saint-Marc. Tout ça trouvera place au tout nouveau musée du Louvre. La mise en coupe réglée de l'Italie n'est toutefois pas la seule occupation de Bonaparte. Il a continué à poursuivre les Autrichiens et deux mois après la bataille de Rivoli, les voilà repoussés de l'autre côté des Alpes. Lui-même se retrouve à une centaine de kilomètres de Vienne. Bonaparte décide de négocier lui-même. Il exige la Belgique, la rive gauche du Rhin et un gros morceau d'Italie pour étailler une république sœur. Les Autrichiens atterrés font traîner les choses. Napoléon était un être colérique, parfois avec des réactions physiques très violentes. Et comme les négociations traînaient, Napoléon s'est agité, marchait en long et en large, en travers, et en marchant, il a heurté le petit guéridon sur lequel était le service athée et il l'a renversé. Voyez, telle sera votre monarchie autrichienne avant trois mois. Je vous le promets. Mémorial de Sainte-Hélène. Et il obtient ce qu'il a exigé, ayant négocié seul, sans instruction de Paris. Il a vu que son intelligence, ses capacités étaient bien au-delà du militaire. Non seulement il est devenu un grand général, mais il est devenu un futur chef d'État possible. Et tout le monde s'en rend compte, non seulement en Italie, mais en France. Son retour à Paris est triomphal. Nous sommes à la fin de 1797 et le vainqueur de la campagne d'Italie vient remettre au directoire le texte du traité qu'il a conclu et qui met fin à la guerre en Europe. Seule l'Angleterre a refusé de désarmer. Il n'a que 28 ans et vient d'écraser avec son armée de 20 pieds la prestigieuse armée autrichienne sans perdre une bataille. C'est une chose complètement aberrante. L'expédition d'Égypte est probablement l'expédition la plus folle de l'histoire de France. À peine débarqué, Bonaparte s'empare sans difficulté d'Alexandrie et le 3 juillet, il part avec ses troupes pour le guerre. L'Égypte fait partie de l'Empire ottoman depuis des siècles et sa cavalerie est composée de féroces guerriers, les même loucs, qui ont une réputation redoutable dans tout le Proche-Orient. C'était à l'origine des esclaves venant du Caucase et qui formaient la garde du Sultans. C'est contre ces guerriers que l'armée de Bonaparte va se battre. Comme avant chaque bataille, Bonaparte va adresser une proclamation à ses troupes. Les mots qu'il leur dit ce jour-là resteront célèbres. Soldats, du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent. Et la bataille des pyramides s'engage. Les mamelouks chargent, rapides comme l'éclair et violents comme la foudre. Les soldats de Bonaparte restent groupés pour recevoir la charge, retenant leur tir jusqu'à ce que les mamelouks se trouvent à cinquante pas de leur première ligne. Les mamelouks affrontent les canons avec leurs sabres et leurs chevaux. avec des armes du Moyen-Âge. C'était une rencontre entre l'Europe de l'avenir et l'Égypte du passé. En une heure, la bataille des pyramides est gagnée. Les Français ont perdu 30 hommes. Les mamelouks, probablement 5 à 6 000. Je me suis pris à rêver. Je me voyais fondant une nouvelle religion. Comme Mahomet avec le glaive et le Coran. Nous allions l'épée dans une main, les droits de l'homme dans l'autre. Bonaparte. Un terrible coup de semence allait mettre fin à ses rêves. Dix jours après la victoire des pyramides, un certain amiral Nelson cerne l'escadre française en rade d'Aboukir et la détruit. Bonaparte et son armée de 35 000 hommes sont désormais coincés sur le sol égyptien. Il est venu en Égypte à la tête d'une armée. Il se trouve du jour au lendemain à la tête d'une nation et pas n'importe quel pays. C'est l'Égypte. Le directoire avait donné à Bonaparte le commandement d'une expédition militaire et scientifique. C'est cette partie scientifique de la mission qui sera à coup sûr la mieux remplie. Les savants de toute discipline qui l'ont accompagné vont accomplir une œuvre incomparable de topographie et de classification. Le catalogue descriptif de l'Égypte qu'ils vont réaliser texte et illustration n'a sans doute son pareil nulle part. Toutes les disciplines sont concernées. Zoologie, archéologie, musique, rites funéraires, sculptures, peuplement. Et cette découverte qui aura des suites considérables. La pierre de Rosette grâce à laquelle Champollion parviendra bientôt à déchiffrer l'écriture égyptienne. Cette œuvre publiée par les savants qui ont accompagné Napoléon est le fondement de l'Égyptologie encore aujourd'hui. Le 14 février 1799, Bonaparte part avec 14 000 hommes pour conquérir la Syrie. Le sultan turc a en effet déclaré la guerre sainte contre les Français et Bonaparte, comme d'habitude, prend les devants. On enlève Jaffa sans coup faire rire avant de faire le siège de Saint-Jean-d'Acre. Les assauts successifs contre la ville échouent et les pertes françaises sont lourdes, bientôt aggravées par la peste. Bonaparte doit abandonner le siège et se replier vers le Caire à la tête d'une armée décimée et démoralisée. L'armée arrive à un stade de démoralisation très grand. À mesure que le temps passe, on se demande pour quelle raison on se trouve en Égypte. La République n'est pas menacée. On voit les camarades mourir de la peste, de la dysenterie, de toute une série de maladies. Le retour au Caire, il refuse de reconnaître l'étendue de son désastre. D'ailleurs, les seules nouvelles d'Égypte qui parviennent en France sont glorieuses. Bonaparte a secrètement préparé son départ et le 23 août 1799, il s'embarque à l'insu de tous. Soldats, les nouvelles d'Europe me décident à partir pour la France. Il m'est pénible de quitter des soldats que j'aime, mais cette absence ne sera que momentanée. La France est de nouveau en guerre. A l'intérieur, la situation est toujours aussi chaotique et nombreux sont ceux qui s'attendent à un coup d'État. Bonaparte rêve de jouer les sauveurs, mais n'est-il pas déjà trop tard. Le 9 octobre 1799, lorsqu'il débarque à Fréjus, il est accueilli comme un héros. Des astres militaires, l'Égypte est un triomphe médiatique. Dans les théâtres, qu'est-ce que l'on joue ? L'expédition d'Égypte. La victoire des pyramides. A Paris, la situation politique continue à se dégrader. Le directoire, qui siège au palais du Luxembourg, craint d'être renversé. Et C.I.S., le plus actif des cinq directeurs, décide de prendre les devants. L'intention de C.I.S. est de tenter un coup d'État légal pour réviser la Constitution. Pour cela, il a besoin d'un sabre. Sans la certitude, d'avoir les armées pour soi, on ne peut rien faire. Pour le reste, C.I.S. n'a pas prévu grand-chose, si ce n'est de substituer un autre nom à celui du directoire devenu odieux, mémoire de Talleyrand. Ce coup d'État tel que le prévoit C.I.S. est un coup d'État politique dont C.I.S. est le maître d'œuvre et où le sabre n'est en fait qu'un adjuvant au cas où les choses tourneraient mal. Mais le général Bonaparte n'a qu'un rôle d'appui dans ce coup d'État. C.I.S. et Bonaparte passent à l'action le 9 novembre 1799. Le célèbre 18 bon-mère. On partait du principe que les chambres accepteraient de se s'aborder et nommeraient un gouvernement provisoire chargé de repartir à zéro et de rédiger une nouvelle constitution. On pensait que les baïnettes n'auraient jamais à être sortis des fourreaux et qu'aucun coup de feu ne serait tiré. En un mot, C.I.S. et Bonaparte ne veulent pas prendre le pouvoir. Ils veulent que celui-ci leur soit offert. Et pour mener à bien leur plan, les deux comploteurs ont un allié dans la place, le président du conseil des 500, Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon. Le conseil des anciens, sous prétexte de l'agitation qui régnait dans Paris, transféra le corps législatif à Saint-Cloud. On se flattait par là de prévenir tout obstacle au plan concerté. La garde directoriale, une foule d'officiers généraux et de militaires de tout grade, se portèrent à Saint-Cloud. Malgré cet appareil de force, on rencontra dans le conseil des 500 une opposition telle qu'il s'en fallut de peu qu'elle ne fit tout échouer. Mémoire de Talleyrand. En effet, Bonaparte a voulu pénétrer dans la salle où siège l'Assemblée. Il est pris à partie par les députés. Le désordre s'installe. Lucien se rend compte que Napoléon va rater le coche. Il s'enflamme, brandit son sabre, se dirige vers Napoléon, en appuie la pointe sur la poitrine de son frère et dit, « Croyez-moi, si Napoléon avait l'intention de s'emparer du pouvoir, c'est moi-même qui transpercerait son flanc. » Ce triumvirat n'est en réalité qu'une façade. Le coup d'État de parlementaire est devenu un coup d'État militaire. Et l'homme fort qui était Sieyès ne l'est plus, c'est maintenant Bonaparte. Les choses ne vont pas traîner. Il ne faudra que quelques semaines à Bonaparte pour supplanter ses deux collègues et faire rédiger une constitution à sa seule convenance. Lorsqu'arrive l'année 1800, Bonaparte est le seul maître de la France. Il a 30 ans. La guerre a porté Bonaparte au pouvoir et la guerre va lui permettre de s'y maintenir. car la guerre continue. L'Angleterre et l'Autriche n'ont pas renoncé à se battre et Bonaparte doit partir retrouver les champs de bataille. Ce retour sera marqué par un magnifique coup d'éclat. Il entreprend de faire traverser les Alpes au col du Grand Saint-Bernard par son armée, 40 000 hommes, plus l'artillerie et l'intendance. Hier, au Caire, Bonaparte rêvait de reprendre le flambeau d'Alexandre. Aujourd'hui, il se glisse dans les pas d'Animal. 2 500 mètres d'altitude. Pour traverser les Alpes, il tirait les affûts de canons sur des troncs d'arbres creusés comme des canoilles. La route est enneigée, le col couvert de glace. Il ne faudra pourtant que six jours aux Français pour passer de l'autre côté des Alpes. Le matin du 14 juin, voici les Français face aux Autrichiens. À Maringo, à moins de 100 kilomètres de Milan. Les combats sont violents. Les Français déplorent plus de 6 000 tués et blessés, mais les pertes autrichiennes sont du double. La France a gagné au point. Mon pouvoir dépend de ma gloire et ma gloire repose sur mes victoires. Bonaparte cité par Réderer. Dans les mois qui suivent, l'Autriche puis l'Angleterre acceptent de négocier la paix. Bonaparte est au pouvoir. Il y a toujours des gens en France qui ont vu passer beaucoup de régimes politiques qui duraient un an et qui se disent que pour l'instant, Bonaparte, ça peut être quelque chose de très court. Après Maringo, ce n'est plus tout à fait la même chose. Bonaparte devient vraiment, dans l'opinion publique et aussi dans l'opinion de la classe dirigeante quelqu'un qui va durer. Bonaparte va profiter de cette embellie pour consolider son pouvoir. La Constitution est à nouveau amendée pour le nommer consul à vie. Il est temps de montrer au monde qu'on peut être un soldat et aussi un bâtisseur. Bonaparte a décidé de transformer la capitale et d'en faire, dit-il, la plus belle ville ayant jamais existé. Il ne se contentera pas d'embellir Paris. Les réformes qu'il lance dans tous les domaines juridiques, politiques, économiques sont d'une ampleur impressionnante. La France va complètement se réorganiser en deux ans. Quand il prend le pouvoir en France, il arrive avec une idée complète de ce que doit être un pays moderne. Il s'intéresse aussi aux arts plastiques et à la musique. Les plus grands esprits européens, Goethe, Hegel, Byron, Beethoven, célèbrent la gloire du premier consul. incarnation des idéaux et des espoirs de la révolution. Il faut comprendre le prestige de Bonaparte. Il est l'équivalent pour l'Europe de ce qu'a été Washington pour les États-Unis. rédigé pendant le consulat, le code civil est l'élément essentiel de la politique d'ordre et de sécurité que le premier consul veut établir. Les droits et les devoirs des citoyens, ça, c'est une invention de la révolution. Mais il n'y avait pas un texte central. Il fallait que ces droits et les devoirs du citoyen donnent naissance à un grand système social, juridique, social, pour permettre à la société de fonctionner. Dès 1801, Bonaparte décide de rétablir une paix religieuse fortement troublée pendant la révolution et il négocie et signe avec le pape un nouveau concordat. Ma politique est de gouverner les hommes comme le grand nombre veut l'être. C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte. Si je gouvernais un peuple de juifs, je rétablirais le temple de Salomon. Déclaration au Conseil d'État. Avec son pouvoir de premier consul, il semble avoir entre les mains l'autorité suprême. Oui, il a tout. Sauf quelque chose d'important. La pérennité. La durée. S'il meurt, tout ce qu'il a fait tombe. Enfin, l'Empire veut donc assurer cette pérennité de son œuvre. Mais c'est surtout par là le moyen de dire les transformations qui ont eu lieu en 1789 sont irréversibles. dans la matinée du 2 décembre 1804, un imposant cortège se dirige vers Notre-Dame. Un sénatus consulte a soumis au vote de la nation qu'il a massivement approuvé la proposition suivante. Le gouvernement de la République est confié à un empereur. Napoléon est empereur héréditaire des Français. Malgré le froid, des milliers de spectateurs enthousiastes se sont massés sur le passage du cortège et devant la cathédrale. Les tapisseries et les étendards dont ses piliers et ses murs sont recouverts font plus penser à la scène d'un théâtre profane qu'à un sanctuaire chrétien. Bonaparte tient à ce que son couronnement soit consacré par l'Église. Pour cela, pas de meilleur moyen que la présence du pape. Il a le coup de génie de faire venir à Notre-Dame de Paris le pape qui lui donne en quelque sorte le sacrement. C'est Dieu qui indique que désormais les transformations de 89 demeureront à jamais établies. Dix ans plus tôt à peine les français ont guillotiné leur roi. Les voilà qui couronnent un empereur. Prenant sa couronne des mains du pape il la place sur sa tête. Puis se tournant vers Joséphine il la couronne. impératrice. Porté par la vague révolutionnaire le petit officier corse a volé de victoire en victoire jusqu'à devenir l'égal des Césars. A ses côtés pour partager sa gloire la femme qu'il a hyperdument aimée. au moment où Napoléon s'est couronné empereur la France et l'Angleterre sont à nouveau en guerre depuis le 18 mai 1803. L'Angleterre a été l'âme de cette ligue permanente contre la France qui n'a cessé d'exister depuis 1793 jusqu'en 1815. Mémorial de Sainte-Hélène. Il y a toujours un profond antagonisme entre la mer et la terre entre la force du continent représentée par Napoléon et la force de la mer et du commerce international représentée par l'Angleterre. C'était forcé que la guerre reprenne entre l'Angleterre et la France. D'un côté la flotte britannique et le fameux amiral Nelson de l'autre l'armée française avec à sa tête son invincible général. Napoléon a pensé que s'il parvenait à traverser la Manche ses chances c'était excellente et il avait sans doute raison. Nous n'attions pas d'armée et lui paraissait invincible. Il disait que je sois maître de la Manche pendant six heures et je serai le maître du monde. Pour les Anglais il n'y a pas de limite aux prouesses de Napoléon. Il est aussi bien capable de voler au-dessus de la Manche que de creuser un tunnel pour passer en dessous. Bonny le croque-mitaine peut débarquer à tout moment. Les caricatures de lui dans les journaux étaient abominables. Lui, c'était le Mathieu du Corse et Joséphine une « on a tout vu » d'elle. On le présentait comme un nain osant défier la puissance britannique. Et en même temps, les mamans faisaient peur à leurs enfants en les menaçant de bonny s'ils ne faisaient pas leur prière. Mais s'il y a une difficulté où trouver les navires capables de neutraliser la flotte anglaise le temps que son armée traverse la Manche ? D'ailleurs, Napoléon aurait dit plus tard « Partout où j'allais, je trouvais devant moi la marine britannique ». Et en août 1805, il comprend que l'invasion de l'Angleterre n'est pas possible. Et à la fin de l'été, après avoir passé ses troupes en revue, il donne l'ordre à la surprise générale d'abandonner le camp de Boulogne pour se diriger vers l'intérieur du continent. Les hostilités, en effet, ont repris. L'Autriche et la Russie ont rejoint l'Angleterre dans la guerre et une armée russe, forte de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, fait route pour s'unir aux Autrichiens. Il faut faire vite pour aller à l'Angleterre. à leur rencontre. Ces mois d'inactivité ont donné aux troupes de Napoléon l'envie de se battre à nouveau. Supérieurement entraînés, formés de soldats qui ont fait les campagnes d'Italie et du Rhin, cette armée mérite bien son nom de grande armée. Les grognards, comme Napoléon a aimé les appeler, sont d'exceptionnels combattants et ce qui est peut-être mieux encore, des marcheurs increvables. Le petit caporal a inventé une nouvelle façon de faire la guerre au roi. Il se sert de nos jambes plutôt que de nos baïonnettes. Un soldat de la grande armée. Ces hommes pouvaient marcher une cinquantaine de kilomètres par jour. Ils marchaient quatre heures, s'arrêtaient, puis remarchaient quatre heures avant de s'arrêter à nouveau. Ils se procuraient leur nourriture en chemin, donc ils n'étaient pas ralentis par de lourds convois d'intendance. La troupe a un moral à toute épreuve dû en grande partie à la popularité de Napoléon auprès des soldats, ce fameux culte de l'empereur. Quand il est en inspection ou sur un champ de bataille, il est capable de savoir de mémoire quel officier doit commander quel régiment, quelle division ou quel bataillon et de demander pourquoi cet officier-là n'est pas là alors qu'il devrait être là. « Quel est l'homme le plus courageux de cette unité ? » demanda-t-il un jour. Et il a dégrafé la légion d'honneur qu'il portait sur son uniforme pour l'épingler sur la poitrine du soldat. Vous imaginez ce qu'on a raconté dans toute l'armée. La présence de l'empereur, la simplicité de sa tenue, la bonhomie naturelle de son attitude, tout cela galvanisait la troupe. L'art de la guerre, général Venti. L'image du petit caporal va devenir célèbre bien au-delà de son armée et se répandre dans l'Europe entière. Avec sa petite redingote et son chapeau, il crée là un personnage simple, austère, mais très reconnaissant. Napoléon demandait beaucoup à ses hommes, mais jamais autant que ce qu'il exigeait de lui-même. Il lui arrivait de monter à cheval jusqu'à dix heures de suite sans descendre de sa monture même pour se nourrir. Durant ses campagnes, il couchait sous la tente ou à la belle étoile, au lit à huit heures et debout quatre heures plus tard, pour dicter ses ordres ou écrire à Joséphine, lui dire qu'il n'existe pas d'autre femme pour lui ou encore à quel point il l'aime et la désire. arrive l'automne. L'armée de Napoléon se dirige à marche forcée vers l'Autriche où Russes et Autrichiens s'apprêtent à faire jonction. Les deux armées coalisées ont une supériorité numérique énorme, près de deux pour un. Les Russes et Autrichiens sont sûrs de n'en faire qu'une bouchée. Dès qu'ils l'auront à leur portée au cœur de l'Europe, ils l'écraseront. C'est mal compté avec la rapidité d'exécution de Napoléon. Il va miser sur la distance qui sépare encore les deux armées et attaquer d'abord les Autrichiens. Il franchit le Danube pour prendre à revers l'armée du général Mack à Ulm. Coincé contre le fleuve, celui-ci décide de faire face et il est encerclé. Les Français font 27 000 prisonniers, une armée entière, la moitié des troupes dont dispose l'Autriche. L'empereur s'adresse aux généraux autrichiens vaincus. Messieurs, votre maître me fait une guerre injuste. Rien ne s'interpose plus entre Napoléon et Vienne. J'ai été ma bonne Joséphine, plus fatiguée qu'il ne le fallait. Huit jours, toute la journée, l'eau sur le corps et les pieds froids m'ont fait un peu mal. J'ai rempli mon dessein. J'ai détruit l'armée autrichienne par de simples marches. Adieu, ma Joséphine. Mille choses aimables partout. Napoléon. Napoléon a fait route à une vitesse prodigieuse. 200 000 hommes ont parcouru 850 kilomètres à pied en 40 jours. Et une bonne moitié de l'armée autrichienne est détruite. Le 14 novembre 1805, Napoléon entre dans Vienne que François II a fui à la hâte. L'empereur s'installe en maître au palais de Schoenbrun et fait parader ses troupes dans les rues de la ville. Il est la liberté triomphant de l'autocrate autrichien. Mais le charme est rompu. Ceux qui ont porté au nu le premier consul dénoncent aujourd'hui le tien. L'empereur Napoléon n'est rien d'autre qu'un mortel ordinaire. Il piétine les droits de l'homme et il est devenu un despote. Ludwig van Beethoven. Beethoven se prend à regretter d'avoir dédié à Bonaparte sa troisième symphonie et il efface lui-même de la partition le nom du premier consul. Quelle apothéose pour Napoléon quand on lui a remis les clés de la capitale autrichienne. Mais ce triomphe était une victoire à la Pyrus. La France subissait au même moment une défaite aux conséquences incalculables. Le 21 octobre 1805, l'amiral Nelson a remporté à Trafalgar une bataille navale décisive contre la flotte franco-espagnole. Nelson mourra au combat. Mais si l'Angleterre a perdu le plus grand de ses marins, elle a établi ce jour-là une suprématie navale que la France ne sera plus jamais en mesure de lui contester. Pour l'heure, Napoléon a d'autres soucis. Malgré sa victoire récente à Ulm, sa position n'est pas des plus favorables. Isolé au cœur de l'Europe, il risque d'être victime de l'audace même dont il a fait preuve. L'hiver arrive. On est en novembre. Il fait froid. La population tout autour est hostile. Les Russes seront bientôt là pour appuyer les Autrichiens. Et à 1600 kilomètres de Paris, les approvisionnements sont difficiles. Le continent européen est comme un énorme piège prêt à se refermer sur la grande armée. La Prusse est sur le point d'entrer en guerre à son tour et le 22 novembre, les armées russes et autrichiennes ont enfin fait leur jonction. Ils sont désormais 90 000 contre 75 000 Français. Tout individu censé aurait abandonné et essayé de trouver un arrangement. En fait, il n'y avait que deux possibilités. Reculer ou avancer. Napoléon ne reculait jamais. Alors il s'est dit allons-y pour encore une bataille. Nous sommes dans les derniers jours de novembre. Napoléon, qui a relu le récit des campagnes de Frédéric II, reconnaît le terrain, étudie les cartes et choisit très précisément l'emplacement où il va livrer bataille. Un terrain vallonné près du village d'Osterlitz avec un plateau entouré de bois et d'une zone maracageuse. L'armée russe compte 70 000 hommes commandés par le tsar en personne. À 28 ans, Alexandre Ier possède toute la fougue de la jeunesse et il rêve de la gloire que lui procurerait une victoire sur l'invincible Napoléon, le dieu de la guerre en personne. Il y a un côté mystique chez lui et il a l'idée que le destin lui a donné une mission à remplir et d'organiser l'Europe et de vaincre la révolution. Et ça lui donne une certaine force mais ça lui donne aussi ça risque de le pousser à l'imprudence. Napoléon sait que s'il parvient malgré son infériorité numérique à pousser le tsar à l'attaquer où et quand il le veut il a une bonne chance de l'emporter. Napoléon sait que les ennemis savent qu'il est en situation difficile. Donc il va exploiter c'est un peu comme le judo il va exploiter cette faiblesse apparente pour la retourner contre l'ennemi. Il va faire croire à l'ennemi qu'il a peur. Le champ de bataille choisi par Napoléon est dominé par une hauteur qui s'élève en pente douce. le plateau de Pratsen. Si je voulais contenir l'ennemi c'est là que je prendrais position mais ce ne serait qu'une bataille ordinaire. J'entends obtenir un succès définitif. Napoléon a son état-major. Sa manœuvre sera la suivante. Alors que son centre contrôle le plateau de Pratsen il va délibérément sacrifier cette position pour inciter les Russes à attaquer là. Donc en conservant simplement une mince ligne de défense sur son aile droite il retire ses troupes du plateau et laisse l'adversaire s'en emparer. Les Russes se sont dit c'est gagné. On tient les hauteurs au sud où les Français sont peu nombreux. On va les attaquer là et bousculer toute leur armée. Napoléon avait bien jaugé son adversaire. Devant son état-major le tsar se prononce pour une attaque immédiate. Aux côtés du tsar il y a Kutuzov un vétéran qui combattait déjà dans l'armée russe sous le règne de Catherine II. Kutuzov a essayé de modérer les ardeurs du tsar. Il sentait le piège. Il n'a peut-être pas exactement compris mais il a senti. C'était un vieux renard. Mais revenons à la veille de la bataille. Dans la soirée du 1er décembre après avoir dîné de son plat préféré pommes de terre frites et oignons l'empereur passe ses troupes en revue. Il est particulièrement calme et de bonne humeur. Voilà la plus belle soirée de ma vie dira-t-il avant de rentrer sous sa tente. Les acclamations des soldats ont fusé sur son passage. Vive l'empereur ! Longue vie à l'empereur ! Et les hommes allument des torches qu'ils brandissent pour acclamer leur général. Le camp français tout entier est comme illuminé. Les généraux russes et autrichiens qui voyaient ça de loin furent convaincus que les français mettaient le feu à leur bivouac avant de commencer leur retraite. Quand le jour se lève le 2 décembre le plateau de Pratzen est noyé dans un épais brouillard. De son poste sur la hauteur le tsar qui a hâte de vaincre ordonne à ses troupes de descendre bousculer l'aile droite française retranchée dans le village de Telnitz. Napoléon leur a préparé une surprise. Il a fait venir secrètement de Vienne deux divisions qui ont couvert les 120 km en deux jours et il leur fait prendre position là où l'adversaire les attend le moins. Sous-titrage L'ennemi se comporte très précisément comme s'il effectuait une manœuvre sous mon commandement. Napoléon. Napoléon a obtenu ce qu'il voulait, une attaque contre son aile droite. A lui maintenant de jouer et de reprendre le plateau de Pratzen, laissé pratiquement sans défense par les Russes. Il amassait deux corps d'armée au pied du plateau. Dix-sept mille hommes que le brouillard dissimule. Il donne l'ordre d'avancer. Un coup de vent pour déchirer ce voile, dit-il, et la guerre est finie. Ce sera le soleil qui, en perçant, balayera le brouillard. Pour le tsar, qui a pris position tout en haut du plateau, ces soldats sont comme une apparition. Ils semblent venir du ciel, dit-il à son aide de camp. Dites plutôt de l'enfer, lui répond celui-ci. Il a été éclaté. Alexandre ne savait plus quelle partie prendre. Il était complètement perdu. Et il a également perdu tout contrôle sur sa propre armée. Ça a été la panique complète sur le plateau et lui n'a plus participé à la bataille. Se croyant attaquant et se voyant attaquer, l'ennemi s'est regardé comme à demi battu. 30e bulletin de la grande armée. À 9h30 du matin, les Français sont les maîtres du plateau de Pratsen, d'où ils vont prendre les ennemis à revers et les balayer. À 5h du soir, tout est terminé. Le silence va tomber sur Austerlitz en même temps que la nuit. Napoléon ne pouvait rêver plus somptueuse célébration de son couronnement que cette formidable victoire. Le Milan des pertes est lourd. On déplore 9000 tués et blessés du côté français, 16000 chez les Russes et les Autrichiens. Ce qui reste de l'armée russe écrasée repart vers la Russie. Quant à l'arrogant François II, dont la famille règne sur le Saint-Empire depuis 4 siècles, il va devoir s'abaisser à demander une paix humiliante aux petits parvenus corse, cet empereur de l'année d'avant. « Napoléon est en fait un artiste et la chose militaire a toujours été traitée par lui comme par un artiste. Donc il invente une situation où la situation lui est imposée par les événements, il réfléchit et il trouve une solution. Mais il aime la guerre, c'est vrai, il aime la guerre, mais il aime la guerre comme un art. » « Soldats, je suis content de vous. Vous avez à la journée d'Austerlitz justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Soldats, lorsque je vous ramènerai en France, mon peuple vous reverra avec joie. Et il vous suffira de dire j'étais à la bataille d'Austerlitz pour qu'on réponde « Voilà un brave. Proclamation à la grande armée. » Paris célèbre la victoire avec Fast. Elle est si éclatante qu'elle devrait garantir, semble-t-il, une paix durable. En fait, la paix durable se prolongera six mois. « Cette fois, c'est la Prusse qui a choisi d'affronter l'empereur. L'affaire ne va pas traîner. » « L'idée que la Prusse ose me défier seule est à ce point ridicule qu'elle ne mérite pas d'être relevée. » Napoléon. Trois semaines à peine et deux batailles vont lui suffire pour mettre les Prussiens à genoux. Iéna, Oherstedt, 25 000 tués ou blessés, 140 000 prisonniers. L'armée prussienne n'existe plus. Et Napoléon fait une entrée triomphale dans Berlin aux accents révolutionnaires de la Marseillaise. Le voici dans son rôle préféré, incarnant la France des droits de l'homme, de cette France qui libère les peuples opprimés. « Je me suis rendu compte que les hommes ne naissent pas pour être libres. La liberté n'est un besoin que pour une catégorie peu importante de la population. » Napoléon. Lorsque l'année 1806 se termine, la guerre en Europe continue. Si l'Autriche et la Prusse se sont retirés de la Seine, il reste deux adversaires qui ne sont pas disposés à désarmer la Russie et l'Angleterre. Puisque ces deux pays veulent la guerre, ils l'auront. Napoléon a dû renoncer, vu son infériorité navale, à débarquer en Angleterre. Alors contre elle, il a inventé la guerre économique, le blocus continental. La Russie, il ira, si besoin est, la défier chez elle. Les seules victoires définitives, professent-ils, sont celles qu'on remporte sur le territoire de l'adversaire. En fait, les Russes ont choisi de l'affronter sur le sol prussien. La réponse de Napoléon, ce sera, les batailles des Loups et de Friedland. Deux victoires, mais à l'arraché, et qui ont entraîné des pertes considérables dans les deux camps. Au total, on compte entre les Français et les Russes, près de 70 000 tués et blessés. Ce n'est plus la guerre, c'est de la boucherie. Lettre d'un général russe au tsar. Les deux armées sont exsangues et les deux empereurs acceptent de se rencontrer. L'entrevue aura lieu à Tilsit dix jours seulement après Friedland. Pour bien montrer qu'il traite sur un pied d'égalité parfait, il a été décidé que la rencontre aurait lieu en terrain neutre, un radeau ancré au milieu du Niémen, le fleuve qui tient lieu de frontières entre l'Europe et la Russie. Le tsar, quand il a rencontré Napoléon, n'avait qu'une seule idée en tête, trouver une solution pacifique, qu'il soit avantageuse pour lui. Et la première chose qu'il ait dit à Napoléon en français, c'est Et Napoléon lui a répondu Napoléon va se montrer extrêmement généreux. Il n'a aucune visée particulière sur des territoires russes. Tout ce qu'il veut, c'est que la Russie adhère au blocus continental. Le tsar accepte une alliance secrète entre la Russie et la France, contre l'Angleterre. Napoléon tenait essentiellement à cette alliance et il était prêt à de grandes concessions pour y parvenir. L'alliance franco-russe obligerait, pensait-il, l'Angleterre à traiter. Et l'Europe trouverait enfin la paix. Dix jours auparavant, les deux hommes se combattaient à mort. Voilà qu'ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Au moment de quitter Alexandre, Napoléon est convaincu de s'être fait plus qu'un allié, un véritable ami. Ça a été une énorme erreur de sa part. Napoléon était convaincu d'avoir séduit Alexandre sans pouvoir imaginer que celui-ci n'avait aucune intention de respecter leur accord. Napoléon considérait la paix de Tilsite comme une apothéose pour lui et pour son empire. Et à son retour à Paris en juillet 1807, il sera accueilli avec enthousiasme. En France, tout respirait le bonheur. Et il faut le dire, l'enivrement du succès. Nous sommes au printemps 1812 et Napoléon, refusant d'écouter ses conseillers les plus proches, a décidé d'envahir la Russie avec une armée gigantesque, plus de 600 000 hommes, rassemblant à côté des Français des soldats de toute l'Europe, Italie, Pologne, Allemagne. Si je réussis en Russie, je suis maître du monde. Napoléon. Il est convaincu qu'il écrasera les Russes en une vingtaine de jours ou plus. Seulement, les choses ne vont pas se passer selon le plan prévu. L'armée de Napoléon s'enfonce en territoire russe sans trouver personne en face d'elle à combattre. L'armée de Napoléon était deux fois plus nombreuse que les troupes russes. Il y en avait tant que les Russes n'osaient pas les affronter. Ils ont organisé leur retraite parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Mais en se retirant, ils affaiblissaient en fait l'armée napoléonienne. La chaleur et la sécheresse duraient depuis plus de trois semaines. L'infanterie en avait jusqu'au mollet de cette poussière molle, étouffante, qui ne se refroidissait pas même la nuit. On se battait pour avoir de l'eau et on allait jusqu'à boire de la boue. Tolstoy garépait. En deux mois, alors qu'il n'y a pas eu le moindre coup de feu et changé, l'armée napoléonienne a perdu 150 000 hommes, 25% de l'effectif initial. Beaucoup de soldats étrangers décidèrent simplement de partir. Ils n'étaient pas français et n'avaient aucune loyauté particulière à l'égard de Napoléon. A la fin de l'été, les français arrivent en vue de Moscou. Les russes décident enfin de faire face à Borodino, un petit village sur la Moscova. Seigneur Tout-Puissant, soutiens de ta force notre très pieux et autocrate empereur Alexandre. Accorde-lui la victoire sur l'ennemi. Tolstoy, guerre et paix. Tous étaient prêts à mourir pour la Russie. C'est une journée sainte que celle où on meurt pour une grande cause. La tradition voulait qu'avant de mourir, on mette des sous-vêtements blancs et tous, avant d'aller au combat, revêtir des sous-vêtements blancs. La bataille de Borodino fut une mêlée sanglante. Napoléon jeta son armée contre les russes en un assaut frontal, sans s'embarrasser des subtilités stratégiques d'hier. Ce fut un affrontement sauvage dirigé par une seule idée, sans trotuer. Il y eut une multitude de morts, une horreur. La bataille commença à 6h30 du matin et se poursuivit jusqu'à 3h de l'après-midi, jusqu'à complet épuisement des deux côtés. Les russes ne cédèrent pas. Ils se bâtirent jusqu'au bout, jusqu'à ce que les français arrêtent le combat. Mais, comme ils abandonnèrent le terrain le lendemain, Napoléon réclama la victoire. Alexandre refusa de répondre à ses propositions de paix. Je ne ferai la paix que lorsqu'il ne restera plus un seul ennemi en armes sur la terre russe. Alexandre. C'est dans une cité presque vide que les troupes de Napoléon vont entrer et le même soir, Moscou commence à brûler. Toutes les fictions de l'incendie de Troyes jamais n'égalèrent la réalité de celui de Moscou. C'était littéralement un océan de feu. J'ai défait des armées, mais je n'ai pas vaincu les flammes. Le destin a été plus fort que moi. Mémorial de Saint-Hélène. Ce sont les russes eux-mêmes qui ont incendié Moscou. Et cet incendie était le pire coup porté à l'armée de Napoléon. Il ne pouvait plus rester là. Le 19 octobre, par une douce matinée d'automne, il quitte Moscou à la tête de ses troupes. Trois semaines plus tard, la neige commence à tomber. L'hiver russe est en avance. La température descend rapidement à moins 25. Comment se défendre contre le froid qui vous gèle jusqu'aux eaux ? Nous ne pouvions décoller nos lèvres l'une de l'autre. L'intérieur de nos mains était gelée. Nous avions le sentiment d'être des survivants dans un monde glacé. Un soldat de la grande armée. La nourriture commence à manquer. Heureusement, il y a les carcasses des chevaux morts de faim que les hommes se disputent. En plus du froid, de la faim, de l'épuisement, il y a les Cossacks. Ils sont partout, talolons les flancs de l'armée comme des milliers de guêpes harcelant un animal blessé. Napoléon est le témoin impuissant de cet interminable drame où périt son armée. Il transporte autour du cou un sachet contenant du boisson. Ne voulant pas courir le risque de rester vivant entre les mains des ennemis, il s'était fait donner ce paquet dont la dose, l'avait-on assuré, était plus que suffisante pour tuer deux hommes. Mémoire de Colin Cour. Mais soudain, il apprend qu'une tentative de coup d'État a eu lieu à Paris le 5 décembre 1812 pour le renverser. Il abandonne ses troupes et retourne en France à la hâte. Tu sublimes ou ridicules, il n'y a qu'un pas, confiera-t-il à Colin Cour. Il avait perdu 500 000 hommes. Sur les 600 000 hommes qui sont partis là-bas, il n'en est revenu que 83 000. Comme l'a dit Talleyrand, ce fut le début de la fin. L'Angleterre, la Prusse, la Russie et la Suède se sont rassemblés pour la curer. Napoléon va se battre contre les armées coalisées au cours d'une nouvelle campagne en plein cœur de l'Europe. Il faisait face ici, puis là, puis ailleurs encore, sans espoir de l'emporter, mais se battant quand même. À l'automne 1813, Napoléon livre à Leipzig une terrible bataille qui durera trois jours. Face à un adversaire deux fois plus nombreux, il s'affirme à nouveau comme un remarquable stratège. Mais tout ce qu'on retiendra, c'est sa défaite. Désormais seul, Napoléon n'est plus protégé par sa réputation d'invincibilité. L'année passée, l'ensemble de l'Europe marchait à nos côtés. Aujourd'hui, l'ensemble de l'Europe marche contre nous. En deux mois, il a perdu 400 000 hommes et n'en continue pas moins à se battre. Au début de 1814, les alliés franchissent la frontière française. Napoléon retrouve à la tête de ses troupes tout son bruit au passé, mais ce n'est qu'un combat d'arrière-garde. Que peuvent ces 85 000 hommes contre 350 000 soldats alliés ? Le 31 mars, les alliés défilent sur les Champs-Élysées. La défaite est totale. Et le 12 avril, Napoléon rédige son acte de renonciation au trône. L'empereur m'appela. Il se dépitait, se plaignait du lent effet de la préparation qu'il avait prise. Il appelait la mort avec plus de ferveur qu'on n'en a jamais mis à demander la conservation. de la vie. Avant de partir pour l'exil, il descend le grand escalier de Fontainebleau. Il veut dire adieu à sa garde. Généraux, officiers, sous-officiers et soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je suis content de vous. Je vous ai toujours trouvé sur le chemin de la gloire. Je ne puis vous embrasser tous, mais j'embrasserai votre général. Venez, général. qu'on m'apporte l'aigle. Cher aigle, que ces baisers retentissent dans le cœur de tous les braves. Adieu, mes enfants. Mes voeux vous accompagneront toujours. Conservez mon souvenir. C'est sur un navire anglais que Napoléon s'embarque pour gagner la petite île de la petite île de Méditerranée où les puissants alliés ont décidé de la signer à résidence. Qu'ont pu être ses pensées en passant au large de son ancienne patrie corse d'être monté si haut pour tomber aussi bas. En guise de palais impérial, on lui a aménagé une agréable villa au sommet d'une falaise haute d'une trentaine de mètres. On compte bien qu'il acceptera de régner sur ce royaume d'opérettes jusqu'à la fin de ses jours. Car on ne l'a pas totalement destitué, on lui a laissé le titre d'empereur en l'accompagnant de celui de souverain de l'île d'Elbe. Mais bientôt, Napoléon va se lasser de jouer au souverain sur un théâtre aussi réduit. Il ne cesse de regarder du côté de la France, convaincu que celle-ci ne supportera pas longtemps la réaction royaliste et celui 18 que les vainqueurs lui ont imposé. Il observe et il attend pendant dix mois. Jusqu'au 26 février, 1815 ou n'y tenant plus, il s'embarque pour la France avec une poignée de fidèles. Une fois de plus, il fait confiance à son étoile. Lorsqu'il a fait une erreur ou a été victime d'une infortune, l'homme de génie parvient toujours à se rétablir. Napoléon. Le plus délicat aura été de déjouer la surveillance des navires anglais. Une fois débarqué à Golfe-Chuant, il n'y a plus entre Paris et lui que l'armée royale. Six jours plus tard, alors qu'il est près de Vizil, il trouve en face de lui un régiment d'infanterie chargé de lui barrer la route. Il décide de s'avancer seul au devant de la troupe. Soldat du 5e, je suis votre empereur. Reconnaissez-moi. S'il en est un parmi vous qui veut tirer sur son empereur, il peut le faire. Me voici. Décrit unanime s'élève des rangs des soldats. Vive l'empereur. Longue vie à l'empereur. Vive l'empereur. Les vive l'empereur l'ont accompagné jusqu'à Paris. Mais c'était absurde. Il n'avait aucune chance. La coalition qui avait remporté la victoire contre Napoléon en 1814 a tenté après son abdication d'organiser la paix en Europe. Mais au concret de Vienne, les appétits s'affrontent. Les négociations piétinent. L'annonce du retour de l'empereur ressoude l'alliance. L'Autriche, la Russie, la Prusse et l'Angleterre décrètent Napoléon hors la loi et se préparent à le combattre. Dès la fin mai, deux armées, l'une anglaise, l'autre prussienne, ont pris position en Belgique. De plus, les troupes russes et autrichiennes font route vers la France à marche forcée. Face à toutes ces menaces, Napoléon va tenter un pari très risqué, se glisser entre les Anglais et les Prussiens et les écraser successivement avant l'arrivée des Autrichiens et des Russes. Il lève donc une armée à la hâte et fait route vers la Belgique. Une vaste étendue de champs semés de seigles et de trèfles près de la petite ville de Waterloo. Tel est le cadre où va se jouer la dernière partie que disputera Napoléon. En face de lui, à la tête des troupes anglaises, il y a un grand général, le duc de Wellington. Pas beaucoup d'imagination, mais doté de nerfs d'acier. Il connaissait bien ses troupes et savait ce qu'il pouvait leur demander. C'était un as de la défensive. Wellington dispose de 68 000 hommes et il peut aussi compter sur les 72 000 prussiens de l'armée de Blucher. Celui-ci est Napoléon qui l'a écrasé à Iéna et l'a fait prisonnier. S'il parvient à réunir les deux armées, Wellington disposera d'une supériorité numérique de deux contre un. Arrivera, arrivera pas, tout le problème est là. Blucher est encore loin et Napoléon a envoyé un détachement à sa rencontre pour le retarder. Il ne cessera de pleuvoir pendant toute la nuit précédant la bataille. A l'aube, les soldats des deux camps regardent résigner leurs effets tout trempés. On pense que Napoléon va donner l'ordre d'attaquer. Voilà des heures que le jour est levé, mais rien ne vient. Il attend, dira-t-il, que le sol sèche pour lui permettre de mettre ses canons en batterie. certes, le terrain était tellement détrempé qu'on ne pouvait pas faire avancer l'artillerie. Mais il ne s'arrêtait pas à ce qui était un détail. Avant, il attaquait quand il avait décidé d'attaquer. « J'ai senti que la fortune m'avait abandonné. Je n'avais plus en moi le sentiment très fort que le succès était assuré. » Enfin, à 11h30 du matin, l'artillerie française ouvre le feu. La situation est la suivante. L'armée anglaise tient fortement deux fermes qui flanquent le champ de bataille ainsi qu'une crête au centre du dispositif. Napoléon n'a pas de temps à perdre à de sa vente manœuvre. Il va tout miser sur une attaque frontale massive. Il voulait attaquer Wellington en premier et avoir raison de lui le plus vite possible, espérant que celui-ci s'enfuirait vers ses navires et qu'il pourrait alors s'occuper de Blucher. Peu après-midi, Napoléon déclenche un violent barrage d'artillerie contre le centre du dispositif anglais. Les tirs des 74 pièces d'artillerie française resteront sans grand effet. Wellington ayant disposé ses troupes à l'abri de la crête. Napoléon avait pour devise de ne jamais attaquer une position bien défendue. Mais cette fois, il n'a pas le choix. Il doit chasser Wellington de là. Les Français attaquent et sont refoulés en désordre. les Anglais étaient en bonne position sur le plateau et malgré tout, Napoléon les a attaqués de front. Ce qui était presque, peut-être pas suicidaire, mais en tout cas, exposait à perdre beaucoup de soldats. Mais l'avant-garde prussienne approche. Il faut enfoncer les lignes anglaises à tout prix. C'est au tour de la cavalerie de chargés conduites par le maréchal Ney, le brave des braves. Les Anglais se sont formés en carré attendant l'assaut. Les hommes n'arrêtent pas de tomber autour de Ney qui, indifférent au danger, multiplie les charges. Il est convaincu qu'une charge de plus, une dernière, lui donnera la victoire. Ils furent à deux doigts d'enfoncer les lignes anglaises. Mais Ney chargeait sans aucun soutien d'infanterie. C'était comme de lancer une colonne blindée sans infanterie pour l'appuyer. La ligne anglaise a été sur le point de rompre, mais en attendant, c'est la cavalerie française qui est détruite. Alors que le soleil commence à descendre à l'horizon, Napoléon aperçoit au loin des colonnes de soldats les Prussiens dans leurs noirs uniformes. Il aperçoit de la poussière sur sa droite. Il sait que c'est les Prussiens. Il peut soit se dégager et se replier, soit faire le pari de vaincre les Anglais avant que les Prussiens n'arrivent. Il lance à l'assaut son ultime réserve, la garde impériale. Cette garde si redoutée qui n'a jamais reculé, le qui tout double de la dernière chance. La confusion était à son comble. Le brouillard, la fumée des explosions et ces personnages qui étaient des automates ont commencé à avancer. Wellington attendra qu'il soit à 40 pas pour donner l'ordre de tirer. Le premier rang français est décimé. Plus de 400 hommes au sol. La garde continue d'avancer. Ils étaient absolument magnifiques. Ils furent magnifiques et ils furent sur le point de rompre la ligne anglaise. Mais il était trop tard. Pour la première fois dans l'histoire des guerres napoléoniennes, la garde a vacillé et même reculé en criant « Sauf qui peut, chacun pour soi ». Et la rumeur s'est répandue dans les rangs « La garde recule ». Puis comme pour porter la panique à son comble, les Prussiens arrivent. Les Prussiens, ça a vraiment été la dernière goutte d'eau. Napoléon dut retirer des troupes de son centre pour leur faire face. D'ailleurs, le vainqueur c'est plus cher. Sans son arrivée, je ne pense pas que Wellington aurait pu gagner. la bataille a duré à peine une dizaine d'heures, un long après-midi d'été. de la mort. Sous-titrage